Nous étions ce matin, une petite équipe du Parti de Gauche, à la rencontre de Yanis Varoufakis. Eh ! Yanis, c'est que tout le métier ! Yanis Varoufakis, c'est que c'est un homme très direct. De ce qu'il avait à dire lui, c'était qu'il fallait quand même bien que l'Europe avait accouché d'un monstre. Moi, ça m'a plu comme expression, mais c'est exactement ce que je dis dans mon livre. Il dit qu'il a accouché d'un monstre, un euro non démocratique, une monnaie commune qui n'est dirigée par personne en réalité, sinon par les technocrates, si on veut, en réalité, qui n'est dirigée par aucune puissance contrôlée, ou que ce soit par une instance démocratique. C'était vraiment son axe. Et il pense, lui, qu'il faut mettre sur pied un cadre européen de débat et d'action, bien sûr, pour combattre cette situation. Alors, ça tombe bien. Moi, je lui ai fait la proposition de faire une conférence européenne du plan B. Pourquoi plan B ? C'est quoi le plan A ? Le plan A, c'est la situation actuelle, et c'est surtout le rapport de force, qui est que le gouvernement de droite allemand dit, ou bien vous faites ce qu'il y a dans les traités budgétaires, ou bien vous faites ce qu'on vous dit, ou bien on vous fiche dehors de l'euro. Alors, on entend régulièrement parler de Grexit, d'Espagnite, bon, parce qu'ils sont prêts, ils affichent tout le monde dehors, si on ne leur cède pas. Et Varoufakis est très clair là-dessus, quand il dit que le but du gouvernement allemand, c'est de faire craquer la France sur les questions de l'État provident. Le plan B, ça consiste à avoir quelque chose à opposer à cette violence. Alors, l'expression plan B vient du référendum de 2005, lorsqu'on nous a proposé de constitutionnaliser les règles économiques de l'Europe, que le peuple français a refusé. Le Jacques Delors, je crois, disait, vous ne pouvez pas être contre parce que vous n'avez pas de plan B. Donc le plan B, c'est de dire, quand ils font ça, qu'est-ce qu'on fait nous ? Quelle haute proposition, quelle méthode, quel combat on peut mener ? Donc là-dessus, l'événement, à mes yeux, hein, ce qui se rend compte, c'est qu'il dit qu'il est d'accord. Il est d'accord pour une conférence européenne pour le plan B. Ce n'est pas une conférence de parti seulement, ce n'est pas le sujet. Il faut qu'il y ait des mouvements sociaux, il faut surtout que ce soit les intellectuels qui en prennent la tête, qui montrent la viabilité d'un plan B. Alors, ça va pas être simple, hein, puisqu'il faut encore s'accorder sur quelle est l'alternative à la situation actuelle, je ne suis pas sûr qu'on soit plus d'accord. Mais il faut en parler. Le pire, c'est de rien faire et d'attendre le dernier moment, le moment où on gouverne pour tout d'un coup, se dire, ah ben tiens, qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Parce que nous, on sait ce qu'on ferait, hein, mais c'est avec les autres aussi. Voilà, ce matin, en quelques minutes, il s'est joué beaucoup de choses. Contrairement à ce qu'on pense en politique, le contact direct joue un grand rôle. Moi, j'ai toujours cru à ça. On ne peut pas faire un internationalisme abstrait, déclamatoire, en ne parlant que sa propre langue et en ne voyant que ses propres amis. Il faut prendre son bâton de pèlerin, parler avec l'un, parler avec l'autre. Des fois, il y a plein de difficultés pour se comprendre. Les mots sont très connotés, pas forcément de la même manière dans chaque pays. Et il faut faire ce travail. Pour ma part, comme responsable politique, je l'ai fait. Et je suis heureux de voir que mes camarades en font le temps. Par exemple, ce matin, j'étais accompagné de Tatiana Jarzavec. Elle-même, elle a été pendant un temps membre du parti de gauche de la section de Londres. Elle est retournée pour voir Jérémy Corbyn, pour voir comment ça se passe, pour parler. Il faut parler, il faut bouger chaque fois qu'on peut. Ce n'est pas toujours possible. Mais quand on peut, il faut le faire parce qu'on s'enrichit. On devient plus intelligent et plus sachant. Deux anciens ministres, finances pour Varoufakis, économie et redressement productif pour Montebourg, deux figures de la gauche farouchement opposées aux politiques d'austérité européenne. Ce dimanche après-midi à Frangy, les discours à charge étaient très clairs. Pendant cinq ans, ce qu'on a appelé la Troïka, qui avait prêté à Athènes cette entêtée dans cette impasse, en faisant comme si la Grèce n'était pas insolvable, afin de ne pas avoir à enregistrer des pertes sur leurs créances. Cela s'appelle, en d'autres termes, un soutien abusif. Là où il aurait fallu effacer, de toute évidence, une partie des dettes et permettre à la Grèce de sortir de l'asphyxie et à son économie de repartir. Le charismatique Yanis Varoufakis, invité d'honneur de ce rassemblement, a quant à lui livré son expérience des négociations du dernier plan de sauvetage de la Grèce. Je suis ici parce que notre printemps d'Athènes a été écrasé, tout comme le printemps de Prague. Bien sûr, ce n'était pas avec des chars, mais par des banques. La Grèce reste malheureusement un laboratoire où la puissance destructrice de l'austérité, vouée à l'échec, a été éprouvée. À la sortie, un public séduit par le personnage et par les discours. Les deux hommes ont annoncé leur intention de travailler ensemble à l'élaboration d'une autre Europe qui rassemblerait les progressistes européens. Le poulet de Brès est bon, ce sera ma dernière question. Une déclaration très importante. J'ai mangé le meilleur poulet de ma vie en Bresse. J'admire beaucoup la France. Or, j'ai été témoin de son impuissance en technicolore. J'ai constaté un décalage entre ce que ses représentants disaient et ce qu'ils faisaient. C'était très douloureux pour quelqu'un comme moi qui pensait que la France pouvait être très influente au sein de la zone euro. C'est-à-dire une forme d'abandon de la part des négociateurs français, de la part de Michel Sapin, de la part de François Hollande, disons-le. Il faut faire attention lorsque l'on décrit la réalité. M. Sapin avait de bonnes intentions, mais l'ancien ministre des Finances français, M. Moscovici, n'avait pas autant d'influence que je le pensais. Les électeurs français devraient exiger de leur gouvernement une approche beaucoup plus ferme pour résoudre les problèmes de la zone euro. Le bilan, c'est que les Grecs ont perdu la partie, notre premier ministre a démissionné, et la France aurait pu jouer un rôle central pour éviter cela et reconstruire l'Europe. Vous êtes un grand admirateur de la France. Vous le dites. Mais je vous sens déçu. Vous êtes déçu. Ne l'êtes-vous pas vous-même ? Les électeurs français ne sont-ils pas déçus par ce qui s'est passé ? Est-ce que la France a réussi à changer le cours des choses ? Je pense que la France pourrait mieux fonctionner pour mieux servir ses intérêts dans l'Europe. C'est une anecdote que de dire qu'il n'y a pas de solidarité européenne en matière de migration. En fait, les pays à la frontière de l'Europe sont réellement en difficulté. en fait, on a eu le sauvetage des banques, mais on n'a pas eu encore de solution au problème de la migration, des migrations. Et c'est honteux. Ce à quoi nous assistons est honteux. Ces personnes fuient la guerre. Ces personnes sont chassées de leur domicile, de leur foyer. Et ils pensent que l'Europe est assez civilisée pour leur faire bon accueil et leur offrir l'hospitalité. C'est une obligation pour nous d'ouvrir nos domiciles et de partager leur destin entre le Portugal et la Finlande, de l'est en l'ouest de l'Europe. Nous devons réagir. Nous devons nous montrer solidaires. les questions comme l'euro sont de faible importance par rapport à notre comportement à l'égard des migrants. C'est une question d'idéal. Et dans les années 50, quand on a lancé l'Europe, on avait une autre idée de l'Europe. Est-il vrai que vous voulez lancer un mouvement européen avec entre autres Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon et d'autres leaders européens ? C'est vrai ? Ça part d'une idée très simple. Nous avons une crise européenne. Ce n'est pas une crise française ou grecque. Il est grand temps qu'on traite ce problème comme une crise européenne. Et on ne peut pas le faire avec une succession de gouvernements socialistes, conservateurs, dans un pays et dans un autre, qui essayent de trouver des compromis, de rafistoler des solutions. Il faut qu'on agisse en tant qu'Européens. Il faut qu'on pense au-delà des gouvernements nationaux à une approche européenne. Comment on nous y prend ? La seule façon de s'y prendre, c'est de créer un réseau européen relié par des principes très simples de la démocratie, notre monnaie, l'euro. L'Europe ne peut plus se permettre de laisser sa monnaie entre les mains de technocrates sans visage qui ne sont responsables devant personne et qui déterminent l'avenir de nos pays, de nos peuples, et notamment des personnes les plus vulnérables qui sont toujours les victimes. Et cela va engendrer de l'inégalité et les riches n'échapperont pas au ressentiment de leurs victimes. La politique dont nous parlons, elle a déjà été appliquée à l'Estonie, à la Lettonie, à la Hongrie, à la Bulgarie. Tous ces pays ont d'ores et déjà des plans miraculeux du FMI pour se ressaisir. Que s'est-il passé dans tous ces pays sans exception ? Une contraction de l'économie qui est vertigineuse pour certains pays. C'est plus de 20% pour l'Estonie et la Lettonie. Et dans le cas de la Grèce dont on a beaucoup parlé, alors même que le plan du FMI ne fait que commencer. Si on va regarder ce qui est écrit dans le plan du FMI, pas dans ce que moi j'écris sur mon blog, dans le plan du FMI, il prévoit des dépenses liées au fait qu'en 2015, c'est-à-dire dans 5 ans, quand les Grecs auront souffert comme des bêtes, eh bien la situation de leur pays ne sera pas meilleure mais pire, puisque le niveau de la dette par rapport à la production de ce pays aura encore augmenté. Et pourquoi aura-t-il augmenté ? Tout simplement parce que les intérêts de la dette auront augmenté. Donc ce à quoi vous assistez ? C'est à un épisode d'une guerre des uns contre les autres pour la prédation sur les richesses. Ou bien, il n'y a pas 36 solutions, ou bien ce qui est produit est partagé et mis en direction de ceux qui ont des actions et donc sont des dividendes, ou bien ils vont du côté des salaires. Tout est affaire de partage des richesses. Ce raisonnement rustique que nous avons été peu nombreux à tenir pendant de nombreuses années, je m'amuse de voir aujourd'hui que je le retrouve dans les notes de communication des organismes bancaires. Et c'est ainsi que Natixis, par exemple, fait une note dans laquelle il dit oui, nous avons une analyse marxiste de la crise. Et il explique ce que je suis en train d'expliquer, la crise comme une crise de surproduction. Alors j'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, que se serrer la ceinture des citoyens, des contribuables, allait aggraver les choses, que finalement l'impact sur la croissance serait négatif, qu'au final on allait se retrouver avec plus de déficit. Mais néanmoins, il faut quand même répondre aux problèmes posés par cette crise. Quelles sont vos solutions pour, par exemple, réduire l'endettement public, qui ne peut plus continuer à augmenter, ou relancer la demande ? Oui. Bon, d'abord se demander ce qu'on a à faire pour vivre en société. De quoi a-t-on besoin ? Comment d'abord par ça ? Pour en garde, comment on s'y prend ? Et il ne faut jamais perdre ça de vue, parce que sinon on discute de manière abstraite. Nous avons deux grands défis à relever. Le premier, c'est celui qui nous confronte en tant qu'être humain, aux conséquences du désastre écologique que nous avons nous-mêmes provoqué. Donc nous devons organiser une bifurcation du modèle économique, et en particulier, pour les grands points, pour ne pas entrer trop dans les détails, au moins sur la question de l'énergie à rendre disponible. Il faut passer du système dans lequel on est, pétrole, merci BP, nucléaire, croisons les doigts. Bon, il faut passer de ça à autre chose, d'autres sources non polluantes et renouvelables. Donc ça, c'est un énorme chantier. Ça ne peut pas attendre. C'est pas, on va dire, on va d'abord régler la crise, puis après on verra. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'équilibre climatique de la planète, parce que l'équilibre de la ressource et de la consommation, lui, il n'attend pas. Donc il faut régler ça maintenant. Deuxièmement, il y a le défi de nourrir les êtres humains. Alors, les Français ont l'habitude d'être en état d'abondance pour la nourriture disponible, parce que nous sommes une grande nation agricole. Mais nous ne sommes pour autant pas une nation agricole souveraine, parce que nous avons besoin aujourd'hui, compte tenu de la déformation du modèle agricole, de toutes sortes de produits que nous ne produisons plus. J'ai pris que ces deux exemples sont basiques, mais je pourrais le reprendre. Par exemple, nous, les Français, on a absolument besoin d'avoir une population très éduquée, parce que comme on n'a rien d'autre que notre matière grise, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de tout ça. Donc il faut faire un énorme effort d'éducation. Tout ça, on est en train de faire le contraire aujourd'hui. C'est ça, la politique de contraction des dépenses de l'État. On a besoin d'une population en bonne santé, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les tâches. Alors, il faut partir de la réalité. On part avec un État que la droite a mis en lambeaux. D'abord, l'État a disparu de toutes sortes de zones, de toutes sortes d'endroits. Il faut le remettre sur le terrain. Un État fort, c'est-à-dire efficace, intervenant, stratège, vous voyez ? Tous les mots que j'utilise, c'est le contraire de ce qui est fait depuis 20 ans, où un État débile, une dilution des responsabilités. Tous ces gens, les libéraux et les gouvernements de droite et les sociolibéraux, vivent avec l'illusion que chaque fois qu'on enlève le service public, magiquement, il va surgir une entreprise privée qui va proposer la même chose à moins cher. Naturellement, ça ne se produit pas. Donc ça, c'est déjà les besoins. On ne peut pas faire de l'économie politique si on ne part pas des tâches qu'il y a à accomplir. Et après, le reste, c'est pas très difficile à régler, une fois qu'on sait ce qu'on a à faire. Le but d'un gouvernement, c'est pas de faire des économies. Le but d'un gouvernement, c'est d'organiser la réponse aux besoins de la population. Alors maintenant, on peut entrer dans le... Une fois qu'on a dit ça, on peut entrer dans le détail. Alors, pour rentrer dans le détail, un État fort, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il réagit face au marché qui augmente le taux des emprunts obligataires ? Déjà, quand on est un gouvernement responsable, on se préoccupe de défendre sa population, pas les banquiers. ... 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 Sous-titrage ST' 501